Musique Petit samedi en fait c'est le quotidien de Damien Samedi qui a 43 ans au moment du film et qui essaye de combattre ses addictions et qui porté par sa mère débute une thérapie en fait. Et donc on suit cette thérapie et on rentre finalement avec lui dans une introspection de l'enfance, de son passé, des débuts de son addiction et on approche le pourquoi. C'est vraiment une envie de collaboration et une envie de prendre toute cette matière sombre et d'en faire quelque chose de lumineux et de solaire. J'espère à l'époque arriver à faire quelque chose, voilà un film qui parle d'une chose intense de manière légère. Si je te fais ton jardin tu me donnerais 20 euros ? Eh, si tu fais un jour quoi, j'en donne les 20 comme d'habitude maintenant. Et puis alors après, tu oublies le lendemain, tu reviens, tu me demandes pareil. Ma mère s'est ajoutée à l'histoire en fait. Parce qu'en filmant beaucoup mon frère je me suis rendu compte que les séquences que je faisais où ma mère intervenait, mon frère était beaucoup plus à l'aise. Ce que j'ai trouvé intéressant c'était d'aborder l'addiction à travers la relation mère-fils et à travers le lien de famille. On balance un peu entre ces deux personnages. Je crois que c'est un peu subjectif. Certaines personnes diront que le personnage de la mère est plus fort et puis d'autres diront oui mais moi je suis vraiment dans la pensée, dans le cheminement de Damien. La réflexion après avoir vu le film c'est du côté de ma mère je pense qu'elle a été très surprise de la façon dont il arrive, de l'aisance avec laquelle il parle de son addiction et de ses problèmes. Et puis pour lui le dérange c'est de le voir dans ses moments les plus sombres et les plus faibles. et vers cette conclusion finalement, cette note d'espoir qui est finalement très réaliste. Le risque de prendre soin de moi ça voudrait dire d'arrêter de consommer, de prendre un autre chemin, de prendre ma vie en main et d'aller de l'avant. Et ça je pense que je ne sais pas pourquoi j'aimerais bien pouvoir enlever le frein, je ne sais pas où il est, et pouvoir le faire mais je n'y arrive pas. Ce qui a motivé Damien en départ et ce qui lui a fait accepter le projet, c'était cette envie d'ouvrir la parole et d'aider d'autres familles, d'aider d'autres gens dans cette même situation. Donc ça c'est clair que ça a toujours été un moteur. Je crois que je n'avais pas conscience de l'impact que ça pourrait avoir en termes d'association. Le film est très... il y a un grand intérêt pour le film au niveau des associations et ça c'est formidable pour nous parce que finalement c'est le public qu'on a envie de toucher en premier, c'est évidemment les gens qui sont concernés. Comment tu le vis toi ? Très mal. C'est une grosse bêtise que j'ai faite et je ne supportais pas le toxicomanes quand j'étais plus jeune. Là j'en suis un et j'ai dur à l'accepter, je pense que je n'accepterai jamais. C'est d'ailleurs pour ça que je vais m'en sortir et que je suis ici aujourd'hui. C'est pas évident, du tout. Le naturel il vient de plusieurs choses, je pense qu'il vient des mois de préparation, des mois de repérage, des mois que j'ai passé moi avec une caméra à les filmer et donc à les habituer à avoir des conversations rythmées par la caméra aussi. La difficulté du sujet fait qu'on n'avait pas l'assurance en fait que la parole serait libérée. La parole s'est libérée en cours de repérage et puis encore plus en cours de tournage. Donc c'était une façon pour moi d'écrire mon film au fur et à mesure et d'écrire, de faire une espèce de pré-tournage des séquences en tout cas les plus importantes et de m'assurer que juste moi avec une caméra je pouvais obtenir d'eux une libération de la parole et qu'on arrivait à aborder finalement les choses les plus sensibles. Quelqu'un qui m'a dit... C'est moi ? Il me parlait de sa famille et je dis moi j'ai un enfant qui a un problème et j'expliquais ce que c'était. Mes producteurs m'ont fait confiance et qu'on a eu un accord dès le départ c'est que moi en tant que jeune réalisatrice sur un premier long métrage j'avais une vraie envie de m'entourer de gens plus expérimentés que moi. Il y avait une envie de faire quelque chose d'assez esthétique donc c'est vrai qu'on a quand même défini une image qui était solaire on n'a pas eu peur d'éclairer les intérieurs on n'a pas eu peur de... Moi j'ai fait beaucoup de repérage avant donc j'avais vraiment une envie précise de lieu dans le village et de choses comme ça et puis de jouer aussi sur les temporalités en termes de lumière donc c'est vrai qu'on tournait beaucoup et moi au fur et à mesure c'est déjà un tri parce que j'avais vraiment cette envie de les respecter je connaissais leurs limites et je sais que eux parfois dans des discussions disaient des choses qu'ils regretteraient après et c'est ça ma force pensait que je les connais très bien je suis vraiment dans une empathie et un instinct avec eux donc voilà j'ai vraiment été gardienne de notre narration en fait j'avais quand même une narration très écrite sur base encore une fois de mes repérages donc j'avais quand même un filet de sécurité qui était une narration prévue un peu cadenassée où je me disais si j'ai ça, si j'ai x séquences, il y a un film après c'est évidemment toutes les surprises qui font les moments les plus sensibles du film et qui font qu'on s'accroche aussi à eux mais bien sûr j'avais pas d'assurance et c'est aussi pour ça que c'est du documentaire c'est qu'on a une base qui est solide et puis on se jette dans le vide et on espère que ça marchera donc on c'est ça – Sous-titrage FR 2021